Il y a un mois, ceux qui suivent ma chaîne le savent, j'ai commandé un nouveau PC portable. C'est un Lenovo IDPad 3 et je voulais vous faire un petit retour d'expérience en espérant que ça aide certains d'entre vous. Je l'utilise principalement pour faire du montage vidéo, du développement web et aussi de la bureautique et regarder des vidéos sur YouTube par exemple. Du coup mon critère principal pour cet ordinateur portable, c'est un processeur relativement puissant pour faire du montage vidéo, mais qui est quand même un minimum de batterie et sans pour autant que ça soit un ordinateur à 2000€. Donc le meilleur compromis que j'ai trouvé c'était un Lenovo IDPad, moi je l'ai choisi avec un Ryzen 7, ce qui fait que c'est largement suffisant pour du montage vidéo. Et il a 8Go de RAM ce qui fait que c'est suffisant aussi pour du développement web. Niveau batterie il tient environ entre 2 et 5 heures selon comment je l'utilise, mais en l'utilisant en performance maximale et en faisant un petit peu de montage vidéo pendant cette durée et en regardant un peu internet le reste du temps, il dure environ à peu près 3h30-4h. Quand j'avais vu les premières photos, j'avais un petit peu de mal avec le visuel du clavier et le visuel du pad tactile. J'avais l'impression que c'était un peu cheap, mais finalement au toucher, il n'y a aucun souci avec le clavier, il répond très bien. Et le pad, je n'ai pas eu de soucis non plus jusqu'à présent. Donc bonne surprise, je m'attendais à bien pire sur le clavier et le pad. Sur le côté gauche, il a la prise d'alimentation, une prise HDMI et 3 ports USB, ce qui dans mon cas est suffisant. Sur le côté droit, il y a une prise qui fonctionne à la fois pour écouteur, micro ou bien un casque, et aussi un lecteur de carte SD. Autre chose que j'aime beaucoup avec cet ordinateur, c'est qu'il est relativement petit, donc super pratique pour le transporter. Donc moi pour ma part, je ne suis vraiment pas déçu, c'est un des meilleurs PC portables que j'ai jusqu'à présent. Donc franchement, je vous le conseillerais, il existe en version avec des Ryzen 7, des i7, des Ryzen 5 et des i5. Mais vu la faible différence de prix entre Ryzen 5, Ryzen 7 et i5 et i7 sur cet ordinateur portable, je pense qu'il y a plutôt intérêt de partir sur le Ryzen 7 ou sur un i7. Après, c'est à voir selon vos besoins évidemment. Bon ben voilà, c'est tout pour moi, je voulais vous parler de mon expérience avec cet ordinateur. Si vous voulez le même ordinateur, je vous laisserai un lien dans la description. Ce lien est un lien affilié Amazon, ce qui fait que si vous achetez soit cet ordi, soit n'importe quel autre article sur Amazon, Amazon va me verser une partie du bénéfice de la commande pour me remercier de vous avoir envoyé sur ce site. Donc si jamais vous avez besoin d'acheter quelque chose sur Amazon et que vous passez par mon lien, ça supportera ma chaîne et je vous en remercierai sincèrement. Merci beaucoup. Bon ben c'est tout pour moi, et je vous dis à la prochaine.